Imagine t'es une meuf et ton big daron se tape ta meilleure pote Perso je préfère qu'il aille encore acheter du lait plutôt que de se taper ma meilleure pote Vous l'aurez compris aujourd'hui un nouvel épisode du jour où tout a basculé A.k.a. l'émission la plus cringe de l'histoire Au moment où tu regardes cette vidéo je suis sûrement live sur ma chaîne Twitch Parce qu'on va devoir refaire un essayer de ne pas rire Donc du coup si tu veux rejoindre ce live je te mets la chaîne juste ici Où le lien est dispo aussi dans la description Je vous laisse avec ce react qui est malheureusement maléfique Mais aussi incroyablement drôle Dites moi ce que vous en pensez de cette relation plutôt malsaine dans les commentaires Et on est parti Nous sommes dans la banlieue est de Paris Aline et Coralie sont deux copines de fac Chaque après-midi pour réviser leurs examens de droit Elles se donnent rendez-vous au domicile d'Aline qui habite chez ses parents La démocratie et le régime politique dans lequel le peuple est souvent C'est pour ça que j'aime Jotable les gars A quoi ça sert d'avoir une séquence où ils font genre qu'ils étudient Lâchez ça je sais pas les gars non mais lâchez ça C'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple Oui c'est vrai je me rappelle jamais de celle là On s'était bien trouvé avec Coralie C'était une grosse bosseuse Elle m'impressionnait beaucoup Elle était très sociable Elle parlait facilement avec les gens Pas mal C'était pas une timide Contrairement à moi Coralie a 19 ans Elle est jolie et aime séduire Alors déjà les plans S'il vous plaît Jotable Doucement quoi Doucement c'est quand même une dinguerie de faire des plans pareils Sur une meuf Elle multiplie les aventures Jusqu'à présent ses flirts étaient des copains de fac Ou des garçons rencontrés en boîte de nuit Mais elle n'a jamais caché son attirance Pour les hommes plus âgés Ah il changerait rien ? Non Michel le père d'Aline a 47 ans Agent immobilier Il est marié depuis 25 ans à Françoise Qui elle est journaliste en presse écrite Bah ils ont l'air de s'aimer Eh les gars le daron beau gosse ou pas ? Le daron A mon avis un droit qu'on se titre ça va être chaud Ah ça va être chaud Très bien Bah courage alors il est fini Non moi quand j'étais plus jeune Je bossais tout seul C'était pas évident Alors Kali n'ait besoin d'une amie pour réviser Ça me paraissait normal quoi Du coup Coralie était là presque tout le temps Au fil des révisions Coralie est de plus en plus attirée parmi Et ça va pas te déranger hein Et elle ne s'en cache pas Je vous ai préparé du café Attends quoi ? Ça va vous aider à tenir Merci Il est quand même super cool mon père Non seulement il est cool Mais en plus il est super craquant Wesh Wesh Mais ça va pas T'es malade ou quoi ? Oh ça va c'est bon Si on peut plus déconner La grosse déconne Ah non les gars La grosse d'arca Ah non en vrai En vrai Elle a même pas rigolé Elle a même pas souri Y'a même pas eu un sourire Les gars je rigolais Je rigolais les gars Mais Coralie a une idée derrière la tête Elle est bien décidée A séduire Michel Un soir en rentrant du boulot Michel se retrouve seule Dans l'appartement Avec l'étudiante Salut Coralie Vous êtes toute seule ? Valine n'est pas là Elle est partie faire des photocopies Wesh attends Parce que là Elle attendait clairement quelque chose Elle s'est pas positionnée là De cette façon En attendant rien du tout Qu'est-ce qu'elle veut ? Vous pouvez me tutoyer vous savez Wesh D'accord Je vais me servir un verre Enfin je veux dire Tu veux quelque chose Soda Jus de fruits Moi je serais plutôt Vodka ou Champagne Coralie Il est 11h du mat' Elle est où ma fille là ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Excusez-moi Mais moi je suis un daron Je la vois elle Je me dis Mais c'est quel genre de fréquentation ça ? Coralie fait tout Pour séduire Michel Qui tombe très vite Dans le panneau Ça te dérange pas Si je t'appelle Michel ? Euh Coralie Un petit jus Une petite eau Pour moi ce sera un zizi bien dur Pas du tout Attends mais il a vraiment sorti le champagne par contre Non mais lui aussi Excusez-moi mais par contre Les gars il veut goûter Champagne alors ? Champagne Non mais elle a été amusante Coralie Directe, fraîche Décomplexée Oula Pas de problème de génération avec elle Je pense que j'aurais pu être un de ses copains Ouais Les partiels approchent Aline et Coralie révisent beaucoup Et de plus en plus tard Vous rentrez comment Coralie ? Bah en métro Françoise Eh non on a l'air de question Michel va vous raccompagner Non mais non on a vite fait de J'ai dit c'est trop dangereux Elle se rend pas compte Eh la daronne Elle vient d'envoyer son daron Faire une dinguerie Hein Michel ? Ouais Elle a raison Il a même pas hésité Oui oui Je vais la raccompagner Y'a pas de soucis Merci Michel Bon bah demain Coralie Elle t'appelle Michel Bah oui Elle m'appelle Michel Elle est bien Avec tout ce qu'on lit dans les journaux Une jeune fille seule Moi j'étais pas rassurée Si on avait une chambre d'amis Elle serait restée dormir à la maison Encore elle a raison Elle a raison Après la destination La discussion s'engage entre Michel et l'étudiante Coralie en profite pour laisser parler son coeur C'est adorable de m'avoir accompagnée Merci beaucoup Michel C'est normal Bonne nuit Eh bien bonne nuit Coralie Bon Michel Vous révisez demain ? Non c'est pas normal C'est normal là ce que tu fais frigo Euh oui enfin Si j'arrive à me concentrer C'est pas facile ces derniers temps Pourquoi ? T'as des problèmes ? J'ai la tête ailleurs Des soucis ? Oui enfin Non Je pense seulement que je suis en train de De ? De tomber amoureuse Attends mais même pas il lui met un stop Le gars il est marié Il a 20 ans de plus C'est la meilleure amie de sa fille Même pas il lui met un stop Même pas il lui dit dose Il a goûté genre Oh là le ciel m'est tombé sur la tête J'ai pas compris ce qui m'est arrivé Je dois être complètement naïf mais j'ai rien vu venir J'aurais jamais dû lui donner mon numéro de téléphone Bien sûr j'ai rien dit à Françoise Pour moi c'était un truc sans lendemain En fait Michel est troublé par la déclaration de Coralie Les jours suivants il a la tête ailleurs Chez lui aussi un sentiment amoureux est en train de naître T'as pensé appeler le garagiste ? Michel je te parle Ouais ouais ta mère peut venir venir Non je t'ai demandé si tu avais pensé appeler le garagiste Non j'ai oublié J'ai envie de te revoir par contre l'iPhone 3GS Starfa Allah Il le 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 message est sans équivoque Et il le déstabilise terriblement La tentation est grande Doit-il ou non répondre Hésitation de courte durée Quelques minutes plus tard son attirance pour la jeune fille L'emporte finalement sur la raison Ouais Allo c'est Michel Moi aussi j'ai envie de te revoir Oh la la Mais c'est un malade les gars C'est un malade Ça a un baiser La vie de femme ça a baiser En sortant du petit resto japonais Dans lequel ils ont dîné discrètement Michel raccompagne Coralie chez elle Là il est content Carrément il est parti lui ouvrir la porte Non mais les gars non 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 là c'est trop Là c'est trop il est clairement au train de tromper sa femme Déjà quand il a juste l'appel Il a trompé sa meuf voilà je lui dis Mais juste le bisou de la voiture En fait c'est un malade mental J'ai passé une soirée merveilleuse Michel Moi aussi ça faisait des années que je ne m'étais pas senti aussi bien Des années ? Ouais des années ouais Avec toi je me sens revivre Je crois que je suis aimé de toi Coralie C'est sérieux ? Tu m'en prends un dernier verre ? T'es sûr ? Starfall Ce soir là Michel et Coralie passent une partie de la nuit ensemble Ils font l'amour pour la première fois Et oui 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 La meilleure amie de sa fille Tu t'en vas déjà ? Et il a l'air heureux François se termine à 5h je dois être rentré avant Surtout pas un mot à Aline Evidemment C'est l'amour fou Pendant les jours et les semaines qui suivent Tout en essayant de ne pas éveiller les soupçons Michel et Coralie passent le maximum de temps ensemble Les gars rendez-vous compte que c'est inspiré d'histoires vraies Donc c'est réel là ce qu'on regarde Les partiels étaient passés J'avais plutôt bien réussi Coralie venait moins à la maison mais ça me paraissait normal Malheureusement si les sentiments de Michel sont des plus sincères Ceux de Coralie ne sont pas aussi désintéressés Ce mec je te jure Linda c'est un super plan Comme dans l'autre épisode on va éviter de se dire des choses les gars On va se regarder dans le blanc des yeux Et je vais remettre play sans react à ce qu'on vient d'entendre Mais non je suis pas amoureuse En plus on se fait des super restos Ça me change des petits cons qui voulaient m'inviter au fast food Ah les petits cons de 19 ans dans le chat qui veulent inviter Coralie au fast food Vous avez pas honte ? Vous avez pas honte ? Regardez-vous elle se tape des grands darons Elle en a rien à foutre de vos fast food les gars Moi je veux un appart, des vacances plétropiques et une bagnole Ouais je vois je attends quoi elle veut Michetou en fait ? Elle veut Michetou le daron ? Jour après jour Michetou est de moins en moins présent chez lui Et le peu de temps qu'il passe à son domicile C'est l'enfer Ça me saoule ce film je vais faire un tour Tu vas faire un tour ? Je t'ai pas vu de la journée Ça va c'est bon fou moi la paix là J'ai besoin de prendre l'air tu comprends ça ? Waouh Lui qui était doux, toujours de bonne humeur Petit à petit il se transformait en ours Et puis il n'était plus jamais à la maison Michel passe de plus en plus de temps chez Coralie Il lui annonce d'ailleurs qu'il a pris une grande décision Écoute je vais divorcer Coralie Non ! Moi j'en ai marre, je me marre de cette fille de mensonge C'est génial mon amour, tu vas t'installer ici ? C'est une chambre d'étudiant Il est con quoi Et frérot t'as 40 ans, t'as une fille, t'as une maison, t'as un taf Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il a cru qu'il avait 18 ans le frère Putain les gars ça commence comme ça C'est l'appartement là C'est l'appartement, il va Michio le daron de sa meilleure amie frère Il y a plusieurs jours qu'Aline n'a pas de nouvelles de Coralie Elle a décidé de lui rendre visite Mais une fois arrivé devant l'immeuble de sa copine Une surprise l'attend Frangine, t'es conne ou quoi, t'es pas caché là Je t'adore Et franchement, force à toi Parce que ton daron, c'est un vrai petit foufou Mais t'es pas caché là, t'es pas du tout caché Après avoir surpris son père et sa copine ensemble La colère s'empare d'Aline La jeune fille décide d'avoir une explication franche avec son ami Salope Comment t'as pu me faire ça ? Sam, ne raconte pas de conneries C'est ridicule, qui pourrait être ton père ? Ouais, mais c'est pas mon père Et c'est pas ma faute si c'est le tien Moi ce qui me donne envie de vomir, c'est votre jeune acteur de merde Je pense qu'elle prétendait être mon ami Et en même temps, je savais pas si c'était elle ou mon père que je détestais le plus Rentrée chez elle, Aline est au bord de la crise de nez Attends, mais elle, elle a le plus gros secret là Hé, moi je l'aurais dit à ma daronne direct Dis-le à ta daronne, c'est une singerie ce qui se passe Attends, mais ça a mal Les gars, le daron c'est un malade de faire ça Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat Depuis, il s'est transformé en ours C'est vraiment ce qu'elle a dit la daronne en plus Attends, mais la fille, au lieu de lâcher des pics à ton daron Dis-ce qu'il se passe à table, vas-y dis-le Après tout, tu fais ce que tu veux, ce sont tes économies Mais j'ai juste été un petit peu étonnée Voilà, t'as tout dit, c'est mes économies Donc je fais ce que je veux avec mon pognon Et j'ai pas à me justifier, d'accord ? On est saoulés les deux Regarde, il a déjà retiré 10 000 euros, on s'est un malade Mais qu'est-ce qu'il a à la fin ? J'en pouvais plus J'étais à deux doigts de tout balancer à ma mère En même temps, je l'aimais trop pour ça Je voulais pas lui faire du mal J'avais pour tourner le problème dans tous les sens Je voyais pas de solution À part créer un électrochopé Tout n'a pas cessé de se bousculer dans la tête d'Aline Elle a quoi dans la tête, là ? Comment ça, d'électrochopé ? La décision qu'elle vient de prendre est irrévocable Elle est bien décidée à fuguer À partir sans laisser d'adresse C'est donc vers 4h du matin Qu'elle quitte l'appartement familial Attends, quoi ? C'est ça l'électrochop, mais ça pue sa mère Oh, ton daron, il est en train de piner ta meilleure amie Il en a rien à foutre de ta fugue Le frérot, il a 19 ans dans sa tête Et il est en train de se foudroyer avec sa meilleure amie Elle, elle va fuguer, il va faire C'est la vie, c'est comme ça Alors, où en est l'appartement ? Tu m'as acheté une voiture ? Mais t'es complètement fou Quoi ? Décapotable Quoi ? T'es un amour, Michel Quoi ? Mais, alors, ça veut dire qu'on ne parle plus à Tahiti ? Quoi ? Ah, ça va, je déconne On parle le mois prochain Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai posé 15 jours de vacances Mais c'est plus que 10 000, là, hein ? Faut être honnête Avec Françoise, au début de notre mariage 47 ans, elle en a 19 Il a quasi 30 ans de plus Non, c'est une dinguerie Redites-moi en commentaire YouTube si vous êtes d'accord avec ça Je vous jure que la dernière fois j'ai dit ça Avec les deux frères, demi-frères et demi-sœurs Il y a des gens qui font des messages comme as Pour me dire Évidemment, le maître, qu'ils ont le droit Et je les lis C'est ça le pire, c'est que je lis ces commentaires On s'aimait comme des fous C'est l'amour absolu Mais bon, comme dans tous les couples Au fil des années La routine s'installe, l'usure du temps En rencontrant Coralie J'ai eu l'impression de me réveiller d'une longue période d'hibernation Je vais tout vivre à fond J'avais plus de limites Il a vraiment cru que l'arrivée en temps Sa fille a disparu Et il est dans le lit avec la meilleure amie de sa fille les gars Faut me lancer Stan de Eminem là Un quart d'heure plus tard, Michel est de retour chez lui Françoise ne lui pose aucune question Elle est bien trop préoccupée par la disparition d'Aline Écoute arrête de t'inquiéter là Elle a dû juste sortir faire un tour Faire un tour en pleine nuit ? Elle a même emporté son sac Je sais, j'ai vérifié Elle a pris son ordinateur et son chargeur de portable Vous savez 15 fois que j'étais de la joindre Je suis dans une direction de la messagerie Et elle ne me rappelle pas, je comprends pas Aline et moi on a toujours été très proches On se racontait tout Alors partir comme ça en pleine nuit sans prévenir Ça ne lui ressemblait pas Le lendemain matin, après une nuit blanche Michel et Françoise font le tour de toutes les connaissances d'Aline Y compris la famille Mais en vrai, comment il fait pour regarder sa femme dans les yeux Et rester à côté de sa femme sans rien lui dire ? C'est fou ça quand même dans les gars Les jours passent et toujours aucune nouvelle d'Aline Michel et Françoise commencent à imaginer le pire Alors que Françoise attend jour et nuit à côté du téléphone Michel n'hésite pas à harceler le commissariat Mais les policiers n'ont aucune piste Ils attendent toujours les résultats du paramétrage du portable d'Aline Mais ils ne l'auront pas avant 48 heures Fous d'inquiétude, Michel aborde aussi tous les passants Dans l'espoir d'un témoignage qui pourrait apporter un début de piste Il ne laisse rien au hasard Il a même fait imprimer des avis de recherche qu'il pose un peu partout Il a vraiment cru que c'était un chat lui Il a cru que c'était un chat qui était perdu lui Pour lui, chaque affiche est un espoir de retrouver sa fille De son côté, Coralie s'impatiente Elle laisse de nombreux messages à Michel qui ne la rappelle jamais Mais sans blague, il a perdu sa fille Qu'est-ce que tu fais toi ? Ta meilleure amie elle est en train de fuguer On ne savait pas où elle est, on n'a rien à foutre Tout ce que tu veux c'est l'argent C'est un message en 3 jours Michel T'as perdu mon numéro ou quoi ? Pauvre, t'as 47 ans Tu te fais gronder parce que tu réponds pas un message d'une gamine de 19 ans quand même La vie de merde frérot, la vie de merde Je vais finir par rappeler ta femme Tu dois bien savoir où t'es Et puis j'ai plein de choses à lui raconter tu sais Oh la folle ! Michel ne trouve plus le sommeil Il se sent de plus en plus coupable Et imagine le pire Il se rend compte à quel point il aime sa fille J'en peux plus Michel Viens, 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 viens Viens là On va la retrouver, t'inquiète pas Oh quel fils de pute Je suis là Je serai toujours là d'accord Pas bien Pas bien chat Dans la chambre d'hôtel dans laquelle elle s'est réfugiée Aline non plus ne dort pas Les questions, les images se bousculent dans sa tête Elle revoit son amie Coralie amoureusement enlacée dans les bras de son père Et cette image lui est terriblement insupportable Regardez où elle est Elle m'en souffrait j'en étais sûre En même temps si je faisais pas l'impossible pour les rapprocher maintenant Je savais qu'elle souffrirait encore plus Pour la première fois depuis une semaine Michel se rend chez Coralie pour s'excuser de son silence Écoute je suis désolé mais Ça me bouffe la tête cette histoire Puis Françoise elle a besoin de moi Et moi ? J'ai pas besoin de toi peut-être ? Si non mais quand Aline sera revenue je te promets Je te promets que tout rentrera dans l'ordre Tu sais vraiment pas où elle peut être Arrête avec ça Je t'ai déjà dit 100 fois que je savais pas Tu comprends pas qu'elle fait ça uniquement pour nous faire chier ? Quoi ? C'est à cause de la voiture, de l'appartement, du voyage à Tahiti qu'elle s'est tiré Une voiture, un voyage à Tahiti et un appartement frère J'étais sous le choc Ma fille avait raison Cette fille là Coralie Pensait qu'à l'argent C'était une fille vénale Non sans blague Tu veux que je te dise ? On a plus rien à faire ensemble tous les deux C'est ça vas-y casse toi De toute façon tu as fait un mauvais coup Wesh ! C'est faux c'est faux c'est faux les gars On demande la VAR C'est pas ce qu'elle a dit Ce mec je te jure Linda c'est un super plan Voilà c'est totalement faux Consulte son répondeur Elle a dix nouveaux messages Neuf proviennent de ses parents ou d'amis qui la cherchent Le dernier est laissé par Coralie Ouh ! A cause de toi ton père m'a largué T'as bien foutu la merde Mais j'ai pas dit mon dernier mot S'il veut pas que je balance tout à ta chère maman Il a intérêt à cracher c'est une Folle de rage Les gars on dirait On dirait une policière qui se fait passer pour une jeune Pour coincer un dealer Personne ne parle comme ça C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Elle y découvre son père Ce dernier a cédé au chantage Il est allé retirer de l'argent Ah bah voilà la fifi à son papa Il ne manque plus que la maman pour faire la famille au complet Comme c'est émouvant Mais elle fait trop la folle Tu vas pas faire ça dis Tu lui as pas fait l'une autre pognon à cette traînée T'as pas le droit d'entendre Je crois que c'était la première fois de ma vie Que je me mettais dans une colère pareille J'étais tellement sous pression Qu'est-ce qui se passe ? J'avais tellement de haine au fond de moi Je ne contrôlais plus rien J'ai explosé En quelques secondes La situation dégénère Entre les jeunes filles Les injures fusent Le ton monte De rage Aline s'empare d'un cendrier Et assène un violent coup sur la tête de Coralie Coralie non Elle est morte les gars Elle est morte Elle est morte Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène de con ? Elle a tué Coralie Tout ça Non les gars C'est quoi ce scénario là ? Je l'ai tué Papa je l'ai tué Non 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 C'est de ma faute Tout est de ma faute Ecoute moi C'est moi qui l'ai frappé C'est moi qui l'ai frappé T'as compris ? Pour les flics C'est moi qui l'ai frappé C'est moi pour la police Par contre les gars Ah W Daron Enfin non comment ça ? Il se tape quand même sa meilleure amie Mais W parce qu'il va rentrer en taule A la place de sa fille les gars Je crois que ce jour là m'avait basculé C'était un véritable cauchemar Je savais plus ce que je devais faire Rappeler la police Le SAMU Les pompiers J'étais perdu Moi tout ce que je voulais c'est qu'Aline soit pas inquiété Elle était jeune Son avenir devant elle Je me manquais bien moi de faire de la prison à sa place C'est ma fille Putain le goût Après être resté deux semaines dans le coma La jeune Coralie est finalement entendue par les policiers Elle accuse alors Aline et non son père de l'avoir frappé avec le cendrier Michel et sa fille sont placés en garde à vue Afin d'éclaircir les circonstances de cette tentative de meurtre Attends mais carrément Les gars la meilleure amie Elle a foutu le bordel frère C'est une dinguerie Quoi ? Elle est partie en tout le Musquina elle étudiait le droit Sa meilleure amie elle a fait la folasse avec son daron Elle termine en prison frère C'est une dinguerie Ah avec sursis Ok ok Mais quand même J'avais pas entendu avec sursis Putain j'ai cru Six mois de prison Wesh Elle a abandonné ses études Et enchaîne actuellement des petits boulots Putain elle a détruit sa vie frère Attends quoi elle a arrêté les études carrément Elle a abandonné ses études Et enchaîne actuellement des petits boulots Putain quelle dinguerie Tout ce qui est arrivé de ma faute Je le sais aujourd'hui Mais non J'ai failli être ma meilleure amie J'ai ruiné la vie de mes parents Il y a une actrice qui pleure dans Jotab Non mais attendez oh Eh c'est pas tous les jours les gars C'est pas tous les jours Mais quand je pense que j'ai craqué Pour la meilleure amie de ma fille J'arrive toujours pas à le croire Qu'est-ce qui m'est passé par la tête J'avais à mes côtés la plus belle des femmes Je crois que pour une gamine Je suis vraiment le roi des cons Ouais ouais Je crois qu'on peut le dire Le gars il se rencontre seulement maintenant quoi François et Michel se sont séparés Le couple n'a pas résisté à ce drame Ah bah tu vois Ça c'est une fin normale Le daron qui est parti chercher du lait Qui dit à tout le monde Je vous ai tous baisé Et qui vit la meilleure de ses vies à la fin Ce n'est pas une fin normale Dans la vie de tous les jours Ça c'est une fin normale Tu trompes ta femme Avec une gamine Qui a 30 ans moins que toi Oui Tu dégages frère Aujourd'hui Françoise C'est tant bien que mal De refaire sa vie en province La pauvre Françoise les gars Après c'est un peu de sa faute Elle lui a dit de ramener la fille C'est le gars Il a tout 8 pins Le gars il a plus aucune peine Ah 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 En vrai c'est de la faute de Françoise les gars Non mais par contre Le daron il a foutu La merde les gars Vraiment cet épisode aussi C'était une masterclass hein La vidéo est désormais terminée N'hésite surtout pas A t'abonner Et à liker la vidéo Si tu as kiffé N'oublie pas que je suis sûrement En live Twitch Le lien est disponible Juste dans la description Ou dans les commentaires épinglés Dis moi aussi Ce que tu penses De cette vidéo Dans les commentaires directement Et moi je vous dis A la prochaine vidéo Let's go